Parti de zéro, ces élèves de première année CAP sont capables de réaliser des bijoux à partir de rien. Aujourd'hui, ils partagent leur savoir-faire avec d'autres classes. Une simple pièce de monnaie sans valeur et un bout de métal. C'est une pièce de monnaie française avec la tête de la Marianne dessus. J'ai scié la tête de la Marianne, je l'ai emboutie pour faire plus rond, pour que ça puisse passer sur le doigt là, et puis je l'ai soudé sur une bague en l'étant. Ces figurines autour de la Révolution française représentent des heures d'études et de dessin avant d'arriver à ce résultat. C'est un projet totalement atypique, en fait c'est une création de la section. C'est d'essayer de marier l'histoire, l'histoire révolutionnaire en l'occurrence, puisque c'est le 230e anniversaire de la Première République, et la bijouterie. Puisqu'ici c'est une section d'enseignement professionnel. Donc on a réussi à un mariage, j'espère, heureux entre les deux matières. Un travail apprécié aujourd'hui par d'autres élèves du lycée de Tani-Malandi. C'est assez impressionnant monsieur de voir que c'est des élèves à peu près comme nous, qui c'est vrai, ils ont eu une autre formation que la nôtre, qui sont arrivés à ce résultat là. Nous vous nous donnez ça, on n'y arrive pas, on ne sait même pas comment ils ont fait. Oui, j'ai demandé comment ça a été travaillé, comment ils ont réussi à atteindre ce projet, combien de temps ça a duré, parce que c'est quand même un travail monstrueux. C'était assez bien réussi quand même. Durant la première année, beaucoup de techniques de travail sont abordées. On leur apprend beaucoup de compétences différentes, comme celles qu'on a eues sur cette exposition, de la découpe de métal, l'ajourage du métal, etc. La mise en forme, à partir de plaques, beaucoup. À Mayotte, c'est beaucoup à partir de fils. C'est aussi un travail qui est également très compliqué. Mais c'est un travail qu'on voit pendant la scolarité. Un métier en transformation qu'il faut élever et conserver pour préserver l'héritage traditionnel, tout en se projetant dans des projets plus modernes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !